Bonjour tout le monde, alors je tenais à faire une petite vidéo pour parler d'une personne et surtout d'un livre. Cette personne c'est Idrissa Berkane, donc connu par le fait qu'il a réussi à 29 ans à avoir 3 doctorats. Et oui, c'est vrai, c'est possible. Et pourquoi, comment justement il a écrit un ouvrage pour justement expliquer un peu sa vision en fait de l'apprentissage, la connaissance, ça s'appelle donc Libérez votre cerveau. C'est un livre qui a été énormément vendu et qui est super intéressant et qui va venir vous casser certaines barrières limitantes dans le domaine de l'apprentissage. Voilà, je recommande vivement ce livre à toutes les personnes qui ont plus ou moins un pied dans l'enseignement, que ce soit à travers l'enseignement, l'école comme à travers bien sûr le coaching sportif aussi. Parce que moi en tant qu'entraîneur, c'est hyper intéressant de se penser sur ce type de livre-là. Parce qu'en tant qu'entraîneur, on est toujours à la recherche. Il faut être un apprenant toute sa vie en tant que coach. Et c'est bien aussi d'être un apprenant aussi bien pour soi, c'est-à-dire avoir des petites clés pour pouvoir encore mieux apprendre, pour encore mieux connaître son métier, pour encore mieux maîtriser certaines choses dans lesquelles on peut être exposé dans notre vie au quotidien, à travers le public qu'on peut avoir. Mais également pour pouvoir aussi en tant qu'entraîneur et en tant que coach, on a aussi des fois, on est une, entre guillemets, on peut des fois paraître pour certains jeunes, des fois pour être un certain modèle pour certains. Et ça peut être intéressant des fois de leur suggérer en fait certaines lectures. Et voilà, donc s'il y a un livre à conseiller éventuellement à des jeunes qui pourraient éventuellement douter d'eux, et puis de s'apercevoir qu'en fait ils ont une grande richesse à travers l'utilisation de leur cerveau, s'ils arrivent à l'utiliser justement de bonne manière. C'est ce livre-là. Mais en plus, il vient casser des mythes autour de certains tests qui avaient pu être mis en place à certaines périodes et qui viennent des fois en fait, à la base, dévaloriser certaines personnes, alors qu'ils seraient très 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 bon dans d'autres domaines, à partir du moment où il y a la notion de plaisir qui vient en fait s'intégrer dans la notion d'apprentissage. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là. Et aussi, il vient aussi détruire aussi certaines, des fois certaines perceptions qu'on avait de certaines personnes qu'on pouvait penser être très 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 intelligents. Et en plus, dans la société, a confirmé qu'ils étaient intelligents parce qu'elle les a placés entre guillemets à des niveaux de responsabilité hyper importants, mais qui en fait ont échoué et ont fait des grosses erreurs dans leur vie qui ont aussi poussé, moi je parle pas poussé des personnes dans la faillite, mais qui ont poussé des états aussi dans la faillite, des états dans la faillite et dans la perte. Donc c'est illustré par de nombreux personnages, tous ces propos sont illustrés par de nombreux personnages. Et voilà, je vous invite à lire ce livre et à vous en faire une idée. Et vous verrez, vous serez pas déçus. Donc je vous le montre ici, le livre d'Idriss Anderkan, Libérez votre cerveau. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager, liker. A plus.